1, 2, 3, ho ! Dis-moi Kika, ta fille, ça fait combien de temps qu'elle fait du vélo ? Oh bah je dirais au moins... 3 ans ? Oh bah elle doit être loin maintenant ! Oh salut tout le monde ! C'est Pause Vélo ! Et ça fait du bien de gueuler un coup parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Comment ça va Kika ? Eh bah ça va super bien, merci et toi Eric ? Eh bah je suis heureux, et toi ? Tu m'as réveillé là, vraiment réveillé là, je m'y attendais pas. Quand je dis toi et que je pointe le crayon, forcément ça s'entend pas, c'était Florian que vous l'avez reconnu. Arnaud t'es heureux ? Heureux et épanoui comme toujours. Eh bah on vous l'annonce, c'est l'épisode numéro 34 et c'est le dernier de la saison, de la saison numéro 1. Ne vous inquiétez pas, on va continuer l'année prochaine et on est hyper motivés. Mais pour cette fin de saison, on va terminer en beauté, on va parler de nous, on va parler dans différentes rubriques comme d'habitude sur des statistiques de l'émission. Moi aussi, on a interviewé Véloplaque, t'as un toit sur la transpiche quoi Florian, c'est important cet été la transpiche. Oui oui, ça y est, l'été vient, les beaux jours viennent, puis la semaine prochaine on se canicule, donc voilà, on risque de transpirer à vélo, si c'est pas déjà le cas même en hiver. Donc oui, je vais parler de comment essayer de moins transpirer, de transpirer le moins possible en allant au travail à vélo. Et puis il y aura MerCycle aussi et une rubrique People avec Kika et d'autres trucs si on a du temps. Mais avant Eric, moi j'aimerais quand même t'arrêter parce qu'on a quand même dit des bêtises au cours de cette saison. Erratum. Voilà, alors on a dû dire pas mal de bêtises je pense déjà, mais il y en a surtout deux qui ont été relevées dans l'épisode 30. Oui parce qu'on peut dire des bêtises tant qu'on sait pas griller, mais là on sait pas griller. C'est ça. Dans l'épisode 30, lorsque Marc, qui est le gendarme, enfin le policier qui vient donner des cours aux enfants. Oui, en enregistrant Normandie, ouais. Voilà, il nous a dit que l'accompagnant d'un enfant devait aussi porter un casque. Alors non, ce n'est que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors là j'ai pas bien compris si c'était jusqu'à 12 ans ou si c'était avant 12 ans. Donc la douzième année, je sais pas trop ce qu'il doit faire le gamin. Mais en tout cas, l'accompagnant n'a pas besoin de porter un casque. D'accord, bon ça c'est le premier ratom et puis on s'est encore fait capter par la patrouille. Ouais, mais ça fait deux fois en un mois quoi. Donc à l'épisode 33, dans le cuisse de Lilou, lorsqu'elle nous demandait où pouvaient rouler les trottinettes électriques. C'est vrai que la réponse nous paraissait un petit peu surprenante, mais on n'a pas creusé plus loin et on aurait dû. Puisqu'en Suisse, les trottinettes électriques n'ont pas le droit de rouler sur le trottoir. Elles doivent rouler sur la route, sur les bandes cyclables, les pistes cyclables, ce genre de choses. À savoir par contre que les trottinettes normales, elles, peuvent rouler sur les trottoirs. Alors vous avez tout l'été pour écouter tous les épisodes. Certainement qu'on a dit des conneries. Vous nous envoyez des messages et à la rentrée, on fait encore tout plein d'erratomes. D'ailleurs, on fera une émission d'erratomes, une émission sur deux. Donc creusez pas trop non plus. On fait une émission de bêtises et une émission de correction. Parce que le guerrier des pistes, j'ai l'impression quand même, il dit des trucs, ça me semble un peu gros. Mais bon, je sais pas. Oui, il se permet des choses aussi. Oui, il est pas timide le gars. Heureusement qu'il est là, n'empêche. Parce qu'il faut bien quelqu'un pour remettre en place les étonnistes. Je suis pas sûr que quelqu'un ira lui dire en face qu'il a dit une connerie. Il faudrait le rappeler d'ailleurs, il faudrait le rappeler à la rentrée quand même. Il nous manque. D'ailleurs, à la rentrée, on peut faire tout plein de changements. C'est à vous qui nous écoutez de nous proposer des choses. On est partant, on ne demande qu'à faire plaisir à tout le monde. Donc si vous avez des idées de rubriques, de choses, on est prêt à le faire. On refera une émission toutes les semaines, 30 minutes, peut-être plus, on sait pas, on verra. On est ouvert à toutes les propositions. On a quelques stats sympas. On va parler de nous un petit peu. On va parler de l'émission, de la vie du podcast, de la vie de l'émission. Arnaud, t'as été sélectionné de trois trucs. Ouais, quelques petites infos. Alors il faut savoir qu'on a sorti, ça c'est la 34ème émission. Déjà donc 34 émissions de 30 minutes qu'on a sorti en un an. Je trouve qu'on a atteint notre objectif. On a préféré quand même qu'on s'était fixé en début d'année. L'épisode qui a le mieux fonctionné selon vous ? Je suis un des deux. Je suis un des deux. D'ailleurs il y a un lien, c'est le 34ème épisode et 34 c'est le chiffre, le nombre du département de l'héros. Où est Montpellier ? Il n'y a pas de hasard. Tout est lié, c'est un complot. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Si vous voulez briller en société, voilà, encore un complot. Alors l'épisode, le deuxième épisode le plus suivi, c'était l'école et le vélo qui a été notre premier épisode où on n'était que tous les deux, Eric. Ah bon ? À ce moment-là, ouais. C'est un des épisodes parce qu'on va dire que jusqu'au 4-5 épisode n'était pas encore au point, mais là, d'accord. Non, c'est le deuxième sur YouTube, en tout cas c'est le deuxième. En troisième position, on a quand même un prix Nobel pour pause vélo. Ah yeah, ouais. Ça c'était la classe. Et après c'était faire du vélo l'hiver, suivi du vélo et la santé, de la journée et de la journée des droits de la femme à vélo. Ouais, ça on refera les prochaines. Ce sont nos six principaux épisodes. Ouais, les trucs ont bien marché. Ouais, c'est cool. Vous voyez, les pays où on est le plus suivi sont quand même la France en tête, bien qu'on soit une émission suisse, ce sont les Français qui nous suivent le plus. Français, il y a deux Français au moins ici. On est francs en Suisse. Il y a deux Français. Deux Français et demi. J'ai pas un accent suisse, je pense. Tu pourrais t'entraîner, ça prend un bon mélange. On atteint quand même la zone géographique qu'on s'était fixée, c'est à savoir la France, la Suisse et la Belgique, qui sont quand même dans le top. Après on a quelques écoutes qui sont un peu originales en Ouzbékistan par exemple, où on a eu trois écoutes. Je pense que c'est des cyclo-voyageurs. Je pense aussi, comme on a eu dans l'épisode 32, la carte postale de Capazeta, qui était justement en voyage et qui nous a envoyé ça. Ils nous ont bien trouvés. Et au total, sur YouTube, on totalise actuellement avec les 33 épisodes, donc au jour où on enregistre, 8900 de vues. C'est pas mal déjà. Moi j'ai juste une petite question pour vous. C'était lequel votre épisode préféré ? Celui qu'on a pris le plus de plaisir à écouter ou à enregistrer ? À écouter ou enregistrer. La Saint-Vélotin, moi. C'était pas mal ça. C'était sympa la Saint-Vélotin. On s'est un peu livrés. Moi c'est celui que j'ai préféré en tout cas. On était tous ensemble et c'était assez sympa. Puis il y avait justement ce partage. On s'est tous donné. On s'est tous donné. On s'est tout donné. Moi aussi avec le podcast, ce que je ne m'attendais pas, pourtant ça fait une douzaine d'années, plus même, que je suis vraiment à fond dans la militance vélo. J'ai capté la foisonnance qu'il y a de vie autour du vélo. La militance, le nombre d'infos. Je pensais qu'on aurait du mal à tenir le nombre d'émissions qu'on tient. Puis en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on pourrait faire deux émissions par semaine sans problème. Moi, c'est ça qui m'a surprenant dans l'émission. Il y a énormément de choses. Énormément de sujets. C'est très, très vaste. Il y a plein d'événements. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à dire. On est presque pris de court par la quantité de choses qu'on aimerait dire. Oui, par l'actualité. On est pris de court par l'actualité. Il y a des événements aussi tous les week-ends. Alors, on n'a pas le temps de tous les annoncer parce qu'on enregistre nos émissions un petit peu à l'avance et moi, je les vois passer la semaine de l'événement. Donc, c'est un petit peu délicat. On ne peut plus les rajouter dans l'agenda. Mais je pense que pour l'année prochaine aussi, on peut essayer de faire un appel aux associations locales de vélo. Envoyez-nous vos événements et nous, on les rajoute dans notre agenda. J'étais content cette année parce qu'on nous a envoyé pas mal de cartes postales quand même, d'associations locales. C'était chouette ça. Ce partage-là, c'était sympa. Et puis, il y a du beau partage aussi. Enfin, les personnes qu'on a été, que ce soit dans les salons, que ce soit des personnes qui sont venues ici, qui ont fait des interviews, ils sont tout le temps tout contents d'être là. Et puis, il y a de beaux échanges, de belles rencontres. Et ceux qui nous lâchent des commentaires, je ne vais pas faire une liste parce que je vais en oublier, ça va être malheureux. Mais moi, ça me fait chaud au cœur. Il y en a qui partagent des choses profondes sur leur vie et tout. On a l'impression de créer une communauté. Et ça fait vraiment du bien ça. Moi, ça me fait un plaisir fou. Ça me touche quoi. Et puis, juste dans les statistiques, un petit truc rigolo, je crois, sur SoundCloud, le troisième ou quatrième pays qui nous écoute le plus, ce sont la Zona State States. Je ne sais pas pourquoi. Non. C'est vrai ? Ils ont besoin de faire du vélo là-bas, justement. Oui, peut-être. Ils en font pas mal, mais il n'y a pas de structure chez eux. C'est Donald Trump qui ne sait pas se servir d'Internet, en fait. C'est trop l'internet. Je vous propose qu'on découvre Véloplaque. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, vous Véloplaque ? Ça vous dit quelque chose ? Non. C'est peut-être... C'est se faire plaquer à vélo ? Non, c'est une décoration qu'on met à l'arrière de son vélo. Voici une interview de Véloplaque. Emmanuel de Véloplaque. Alors, je dis Véloplaque, je ne dis pas Véloplaque parce que ça s'écrit V trait d'union Loplaque, avec un K à la fin. Alors, c'est quoi Emmanuel Véloplaque ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Véloplaque, ce sont des plaques vélo qui se fixent à l'arrière du vélo et qui ont pour but de redonner un petit peu d'harmonie entre tous les usagers de la route parce que c'est devenu quand même un petit bordel. Et le cycliste, dans cette petite jungle, c'est un peu compliqué pour lui et parfois, on mouille un petit peu la chemise. Nos plaques, elles sont destinées à être vues par tous ceux qui suivent le vélo. Mais aussi, quand le vélo est à l'arrêt, elles ont des messages. On a une petite collection de dix messages différents, courts et fun. À quoi ressemblent les plaques physiquement ? C'est quoi ? C'est des placards d'un mètre cinquante sur un mètre cinquante ? C'est en plastique, en carton ? C'est quoi ? Elles sont rectangulaires, mais un petit peu biseautées. Elles ont une forme un petit peu originale. C'est comme des petites plaques d'immatriculation. On pourrait imaginer ça, mais sauf qu'elles sont plus en hauteur qu'en largeur, forcément, puisqu'il ne faut pas qu'elles dépassent de la largeur du vélo. Elles sont un petit peu biseautées, donc ça leur donne un petit côté un peu sympa, un peu original. Et puis, il y a plusieurs fonds. Il y a des fonds rétro-réfléchissants qui jouent sur la visibilité, donc la sécurité du cyclisme, puisqu'elles sont visibles la nuit, de ce fait. Il y en a d'autres qui sont fluo, donc là, on ne joue plus sur le côté peps. Des plaques, elles font quoi ? Elles font 10 cm de large sur 15 de haut, à peu près ? 10 sur 14. Et elles se fixent comment ? Alors, il y a un système de fixation qui est vraiment propre au vélo, qui a été développé pour le vélo, donc qui s'adapte à une grande partie des tubes. Ça va de 5 à 28 mm. C'est le tube de sel ? De porte-bagages. D'accord, OK. Oui. En fait, le premier modèle qu'on a développé, il est destiné à être fixé derrière le porte-bagages. Ça, c'est notre premier modèle. On est en train de développer une autre version. Pour ceux qui n'ont pas de porte-bagages. Exactement, il y en a pas mal. Donc, c'est un modèle sel qui, lui, se fixe très simplement avec des attaches anti-vandales. Donc, il est impossible d'arracher la plaque. OK. Et donc, ce modèle, comme son nom l'indique, le modèle sel s'accroche sous la selle. Il y a quoi, par exemple, comme message ? On a un petit smiley, enfin, un gros smiley avec « ça change la ville ». Ça change la vie. Pour les enfants, mais on s'est rendu compte que ça plaisait aussi beaucoup aux adultes, on a « Les vrais héros sont à vélo ». Oh, yeah ! Je te veux, celle-là. Ceux qui vont changer le monde, eh bien, c'est ceux qui pédalent. On a la courtoisie antidépresseur gratuit. Et je vois une plaque derrière toi avec le petit drapeau français. Il y a écrit quoi dessus ? « Je suis patriote, j'aime bien ». C'est « Bike to the future ». « Bike to the future », d'accord. Et justement, sur la nouvelle collection, on va la décliner dans d'autres drapeaux. Impeccable ! Merci, Emmanuel. À bientôt. Merci, Eric. Au revoir. C'est vraiment sympa, ces plaques. Moi, je m'en prendrais bien une pour mon vélo. Tu mettrais quoi, par exemple ? Je ne sais pas, un truc qui agresse un peu les automobilistes. De violence ? Un truc qui lui fasse… Dégage, la route est à moi. Avant que ça dégénère, Florian, c'est quoi ? Florian, tu as un truc là, sur la transpiration alors ? Oui, justement, on avait parlé de comment faire du vélo en hiver. Et puis cette fois, maintenant, ça y est, comment faire du vélo en été ? Ben oui, maintenant, moi, je vais au travail à vélo. Et puis, je suis confronté à ça. Je fais 15 kilomètres de vélo pour aller au boulot. Et, ben oui, il y a ce problème-là, maintenant que les bourgeois arrivent, on transpire. Même en hiver, on ne transpire rien, surtout qu'on se couvre plus. Donc, comment ne pas transpirer à vélo ? Vous avez des idées ? Moi, j'ai deux techniques, mais je laisse les autres. Deux techniques ? Frédérica ? Moi, j'ai deux tenues. Enfin, je me change, j'ai ma tenue vélo, j'arrive au boulot et je me change. Mais tu peux te changer, en fait, tu as un endroit où tu peux te changer ? Les toilettes. Oui. C'est le road, devant les toilettes, c'est compliqué. Si jamais vraiment, enfin, bon, on est assez bien lotis. Ah ouais, vous êtes bien lotis, ouais. Après, il y a des matières comme le mérino, la laine mérino, qui sèche rapidement, très vite, et qui ne sent pas. Ah oui, tiens, ça, c'est mon conseil, ouais. Ça, c'est le genre de choses que tu peux porter. Ouais, plutôt, pensez-la mettre en hiver, ma laine. Non, mais c'est très léger. C'est très léger, c'est très agréable. C'est un peu plus cher, par contre, du coup, mais c'est de la qualité. Ouais, mais tu n'as besoin que d'une tenue, du coup. D'accord. D'ailleurs, le mérino, les maillots de Cyclo Vintage, la sportive, les maillots du Tour de France de 1860, ils étaient en mérino parce que, justement, c'était les anti-transpi de l'époque, quoi. D'accord. Et toi, tes deux techniques, c'est quoi, Eric ? Eh bien, j'essaie de partir plus tôt, et je fais une pause au milieu. Soit je vais chez Tata, parce que c'est sur la route, et puis j'en profite, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé prendre des tartines chez elle. Soit je m'arrête avec un bouquin à l'ombre. Mais toi, tu ne travailles pas, en fait. Je suis un artiste, moi. C'est ça. Bon, pour ceux qui ne sont pas artistes, ou qui le sont à leurs heures perdues... Attends, 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 non, non, mais... Oui, dis-moi. Ceux qui bossent, ils ne prennent pas le vélo, de toute façon, ils prennent la voiture, non ? Ah ben non, justement. Non, on est là pour dire aux gens de prendre le vélo pour aller travailler, quand même. C'est vrai. Ouais, ouais. Ben ouais, non, justement, moi, j'avais relevé ça, donc essayez de partir plus tôt, et puis, voilà, de ne pas foncer à toute berzingue. Le vélo, c'est une école de détente, de relaxation, donc on part plus tôt et on pédale doucement. Et puis, évitez les petites côtes aussi. Il faut essayer de trouver un parcours, à la limite, qui est plus long, mais qui évite les côtes un peu trop raides. Donc, voilà. Et puis, alors, surtout, ce qui est conseillé, c'est d'éviter de prendre une seule couche épaisse, pour se protéger de la pluie, du froid, mais de multiplier les petites couches légères et respirantes. Dans les magasins de sport, on trouve des vêtements respirants maintenant, beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Tu veux dire que pour avoir moins chaud, tu mets plusieurs couches ? Non. Alors, tu mets plusieurs couches parce que comme ça, tu peux t'adapter. En fait, à un moment donné, si tu sens que t'as trop chaud, ben, tu peux en enlever une. C'est comme en hiver. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme en hiver. Mais si t'en as qu'une seule, après, tu te retrouves coincée, tu peux plus l'enlever. Et du coup, multiplier les petites couches respirantes, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, tu t'adaptes. Petit à petit, tu la remets ou tu l'enlèves. C'est vrai qu'en fonction, moi, je sais que le matin, en partant à 7h, il fait encore frais. Puis après, il fait vite chaud, en fait. Puis le soir, quand je rentre, c'est deux mondes, quoi. Et puis du coup, j'ai tendance à prendre, je prends vraiment une tenue très légère. Et puis après, je mets une veste un peu plus chaude que je mets à l'aller. Puis je l'enlève à mi-chemin. Et puis comme ça, pour le retour, la veste, elle est dans le sac. Oui, moi, je fais ça. Sinon, je me change. Je trouve un coin. J'ai trouvé un coin dans le village où je vais travailler. Derrière l'église. Je peux me planquer. C'est simple. Non, mais c'est simple. C'est derrière l'église. Attention, prêtre. Je ne dirai pas où c'est. Mais du coup, j'arrive à me changer. Je ne change pas le pantalon, mais je change le t-shirt au moins. Au moins, je me suis. Puis je me... Allez, on peut prendre un petit peu de savon sur soi. Et puis voilà. Si tu as un lavoir ou une fontaine quelque part, tu en profites. Oui, la vieille, façon rétro. Mais toi, tu es un artiste. C'est ça. Mais sinon, bon, après, il y a les déodorants. Mais bon, tout ça, c'est un peu chimique. Alors, il y a les pierres d'Alain qui sont un peu mieux. Alors, moi, j'ai un truc top. Moi, je mets du bicarbonate avec de l'huile de coco. Je fais un mélange dans ma main et ça va super. Ah, je n'en ai jamais entendu parler. D'accord. Franchement, c'est top. Et puis même en allant à vélo, quand je mettais du déo, je devais me laver sous les bras en arrivant après au boulot. Puis maintenant, même plus besoin. Enfin, tu ne sens pas. Puis c'est super écolo. On a presque tout ça dans notre cuisine. D'accord. L'huile de coco, peut-être un peu moins. Oui, un peu moins quand même. C'est un peu plus cher. Mais oui, on peut trouver. Mais à ce qu'il paraît, le bicarbonate, ça marche aussi bien tout seul. Ah bon ? C'est un peu rigueux après. Mais ça sert à tout le bicarbonate. Voilà. Mais sinon, moi, j'ai trouvé des huiles essentielles, des recettes d'huiles essentielles. Alors, c'est dans le livre Et donc, je transpire trop. Il y a un chapitre comme ça qui dit qu'on peut mettre trois gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, d'huile essentielle de palmarosa. Oui, palmarosa. J'ai fait ça pendant un temps. Ça marche bien. Parlement, la transpiration, c'est pas mal ça. Et puis, une goutte d'huile essentielle de soja officinale et de jojoba aussi. Ça sent bon. Tout ça, on peut faire des massages sous les bras avec ça ou partout où on transpire. Et puis aussi, en spray, on peut mettre ça en spray. Donc, ce sont des petites recettes qu'on peut trouver. Mais même sur le net, on trouve des recettes beaucoup à passe de palmarosa. Et voilà ce qui a déclenché à se fourrir chez Frédérica. Non, mais c'est vrai qu'il y a un endroit où on transpire beaucoup quand on est à vélo. Mais j'irais pas me mettre des lits essentiels. Je vois bien le niveau là. Je glisse la main dans le tableau. Non, mais c'est pour la transpire, madame. T'as pas fait ça derrière une église. Ça, ça dégénère. Et sinon, j'ai une technique éprouvée pendant des dizaines Frédérica aussi, elle est éprouvée là. J'ai une de ces images. Il fait chaud et humide là-bas, c'est terrible. Ils mettent du talc quand ils ont besoin de ne pas transpirer, d'être sûrs. Ils mettent du talc. Moi, j'avais essayé, par exemple, sur les coudes, à l'angle des bras. Tu me dises, mince, c'est tout. On est bien là. Donc, le talc, c'est un bon truc. Du coup, dans les magasins de sport au rayon escalade, au grimpe, on peut trouver ça à la limite. Dans une pharmacie aussi. Dans une pharmacie, ok. Au rayon bébé. Ah oui, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfranchise. Allez, trêve de n'importe quoi, on repart sur les routes de France avec Mersycle. Salut, Pause Vélo, c'est Clémence de Mersycle. Désolée pour ma voix un petit peu grave. Ça fait quatre jours que je suis arrivée à Bordeaux et que je fais un petit peu la fête tous les soirs. Voilà, Bordeaux, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est une super belle ville. Il y a énormément de monde. Par contre, je suis sortie pour la fête de la musique, c'était blindé. Voilà, par contre, il y a une moto là qui vient de passer. Et ouais, en fait, moi, comme je n'ai pas l'habitude de voir autant de monde, enfin, forcément, je suis dans la campagne, je vois un agriculteur par jour et même pas et un warm shower par jour. Là, ça m'a fait vraiment bizarre d'être dans la foule. Alors, je ne sais pas trop si j'ai bien aimé ou pas. Voilà, c'est juste que ça m'a fait super bizarre. Alors que pourtant, moi, je suis parisienne, donc j'ai l'habitude de la foule. Franchement, je suis contente de moins aimer cette ambiance un peu foule. Sinon, après, le bilan, c'est que j'ai fait plus de 2250 kilomètres. J'ai vu 42 agriculteurs et acteurs de l'alimentation et je suis super contente. J'apprends vraiment beaucoup de choses toujours. Là, maintenant, là, pour la suite, pour moi, parce que là, je suis à la moitié de mon projet. Donc, ce sera de continuer, en fait, un petit peu dans le sud. Je pense à aller vers l'océan pour la fin du mois de juin et début du mois de juillet. Après, le 15 juillet, je serai vers Toulouse, sûrement. Et après, à partir de Toulouse, en fait, je vais remonter. Merci beaucoup pour tous ces mois de pause vélo. Ça me fait plaisir à chaque fois de faire mon petit bilan et ça me fait plaisir aussi de vous donner des nouvelles. Allez, bonne journée. Salut. Merci Clémence pour ce joli reportage encore et ce témoignage. Et maintenant, c'est Kika qui va nous parler de gens qui transpirent aussi. Les pipis, les pappels, les pipels. Ils forment une équipe, ils jouent dans un stade, leurs couleurs sont le orange et le bleu et leurs compagnons de jeu en ballon. Ils sont suivis par des millions de spectateurs au moins tous les deux ans et même s'ils n'ont plus gagné de coupe depuis 1988, ils ont gagné mon respect. Vous savez de qui je parle ? Ça ressemble presque à ça, mais je crois que c'est presque un peu plus horrible. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Exactement. Ce sont les joueurs de l'équipe de Fou de Hollande. Enfin, pas de votre ancien président, on est d'accord. Non, non. Ceux d'un pays nettement plus en avance sur de nombreux sujets tels que les égalités hommes-femmes. On est un peu... C'est la période. Le taux de travail réduit, le cannabis, mais aussi et surtout le vélo. Yeah. Bon, en même temps... Tu veux dire que tout ça, ça va ensemble ? Oui, tout est lié. Tout est lié. C'est la théorie de Gaïa, mon frère. Bon, en même temps, dans un pays où les politiciens et même la famille royale se déplacent à vélo, excluent pour l'équipe de foot de se déplacer en bus. Tiens, d'ailleurs, je te ferais écrire quelque chose là-dessus. Une reine à petite reine. Hein ? Ça se fait bien, ça ? Joli, oui. Bon, passons. Donc, c'est à vélo que ces sportifs vont à leur entraînement. D'ailleurs, c'est connu, la pratique du vélo fait partie intégrante du programme de musculation d'un footballeur. Mais en général, cela se fait surtout en salle sur un vélo elliptique. Alors, Didier Deschamps, c'est quand que tu proposes de faire prendre l'air et je parle du grand air, pas de celui d'un stade à tes joueurs ? Il pourrait prendre la clé Deschamps à vélo, non ? Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est très bien, ça. Ça, c'est profond. Ça va leur aérer l'esprit un peu. Moi, ça me fait penser aux gars qui vont faire 4 km en bagnole pour aller à la salle de sport. Puis qu'ils prennent l'ascenseur après pour monter des marches. Si tu veux faire du sport, tu vas transpirer, tu vas déjà en vélo. C'est la première étape. Exactement. Merci pour ta rubrique, c'était cool. Et puis, nouvelle rubrique d'Arnaud. Alors, de quoi tu vas nous parler ? Moi, c'est une étude qui a été réalisée par le Tagesspiegel à Berlin, en Allemagne, où ils ont pris 100 cyclistes volontaires et ils ont mesuré pendant 2 mois la distance à laquelle les voitures les dépassaient. Donc, la distance, elle est mesurée du rétroviseur de la voiture au début du centre du vélo. D'accord ? Donc, 16 700 dépassements ont été analysés par des voitures, des camions, des bus, des scooters et sur 13 300 kilomètres parcourus à peu près. Donc, ça donne quand même déjà une bonne marge. Il faut savoir qu'en Allemagne, la distance légale est d'un mètre 50 pour un dépassement et deux mètres dans certaines situations. C'est-à-dire s'il y a un enfant, s'il y a une très grande vitesse, ce genre de choses. Voilà. Ils ont donc trouvé que 9 400 de dépassements, soit 56% des dépassements, étaient effectués à une distance inférieure à la législation allemande, à savoir 1,5 mètre. Ça ne me surprend pas. C'est un peu la même ici. C'est partout le même problème. 3019 dépassements à moins d'un mètre. Moins d'un mètre, là, ça commence à devenir tournue. 18% et 192 dépassements, 192 dépassements à moins de 50 centimètres. Wow. Là, c'est chaud. Là, tu te fais peur. Là, c'est vraiment très, très dangereux. Ça fait quand même beaucoup. Et là, on transpire du coup. Oui, là, 10. Encore plus. Même s'il fait froid. Et ce qui est d'autant plus surprenant, mais finalement, quand on y réfléchit un peu, ça paraît logique, c'est que l'étude fait apparaître que plus le cycliste est proche du bord droit de la chaussée, plus il sera dépassé de près. Oui. Ça, j'ai remarqué. Moi, j'avais tendance au début quand je roulais à vélo en ville et tout, de me mettre bien au bord justement pour... aussi par fair play et puis un peu par peur aussi. Puis au final, j'ai vu qu'ils sont encore plus proches. Donc maintenant, je me mets vraiment tout à gauche de la piste cyclable et là, ils sont obligés de prendre la distance et puis même, si le gars, il passe trop près, t'es obligé de te... Enfin, t'as de la place, je veux dire, pour te rabattre à droite. Ah oui, bon débat. Ça, c'est aussi une chose. Et puis là, ils sont obligés d'attendre qu'il n'y ait pas de voiture en face parce que si toi, t'es tout à droite, en fait, ils vont te dépasser n'importe quoi, n'importe comment. Oui, d'ailleurs, on peut avoir peur qu'il percute la voiture en face. Souvent, ça m'arrive de voir des voitures, j'ai l'impression qu'on va se percuter parce qu'ils dépassent n'importe comment. En fait, je me mets aussi comme toi, Kika, je me mets sur le côté bien pour que l'automobiliste, il n'ait pas de problème pour me doubler. Et en fait, le gars, au lieu de se dire ah, il est sympa, il se met bien sur le côté, il se dit tiens, c'est un faible, j'ai le frôlé encore plus. Oui, c'est un peu ça. C'est fini maintenant. C'est le phénomène une boîte en métal. Je pense qu'il faut mettre des écarteurs de danger, ça, c'est super. Puis, d'un mètre cinquante, alors, à la limite, parce que c'est vrai que quand on est en tant que conducteur automobiliste, des fois, un mètre cinquante, on ne se représente pas trop. Alors, c'est la largeur d'une Smart. Voilà, mais quand tu es dans ta voiture, on ne sait pas trop. Alors, l'étude a aussi montré que le port du gilet haute visibilité, l'âge ou le sexe du cycliste n'ont absolument aucun effet sur la distance de dépassement. D'accord, ok. Merci pour les législateurs, ils le sauront. Voilà. Et la présence d'un enfant sur le vélo a augmenté en moyenne de 8,5 centimètres la distance de dépassement alors que la loi impose 2 mètres de distance. Ça ne fait pas grand-chose, 8 centimètres. Non, c'est ça. C'est rien, c'est rien. Surtout quand, ils vont être à 58 centimètres de ton vélo. Ouais. Pour te dépasser. Et tu connais les chiffres en France ? Non, alors, il n'y a pas d'études comme ça qui ont été réalisées en France. Non, mais je veux dire, est-ce que tu sais légalement un automobiliste quant hors-ville ? D'accord. Ça, c'est la loi française. En Suisse, il n'y a pas de... En Suisse, il me semble qu'il y a un mètre et demi. Non, rien n'a été normalisé. Alors, on va passer au côté porte-monnaie puisque le non-respect de la distance de dépassement est sanctionné en Allemagne d'une amende de 30 euros. Si l'on regarde sur les deux mois d'études avec ces 100 cyclistes-là, la ville de Berlin aurait récupéré 282 060 euros d'amende. C'est énorme ! Soit quand même 4 700 euros par jour et uniquement pour son cycliste. Je me demande, je fais même un appel, est-ce qu'en France, il y a déjà quelqu'un d'automobiliste qui s'est fait sanctionner parce qu'il avait frôlé un cycliste ? Je me demande si ça, ça existe. Je pense pas. Je pense pas. C'est très dur à constater. Oui, c'est ça. Déjà, il faut le prouver. Il faut que le vélo soit équipé de capteurs, tout simplement, parce que sinon... Le chiffre que tu donnais, c'était les amendes parce que des gars ont frôlé des voies de tes vélos, c'est ça ? Oui, parce que... C'est les 56% de dépassements qui n'ont pas été respectés. C'est la distance de dépassement qui n'a pas été respectée. Donc, c'est 30 euros d'amende et ça rapporterait 282 000 euros en deux mois. Et du coup, on peut parler avec ça, faire le lien avec la cyclane Udista. C'était une grande boucle à vélo, une promenade à vélo avec des gens tout à poil et le slogan, c'était « Et là, est-ce que tu me vois ? » Est-ce que quand je suis à poil sur mon vélo, tu me vois ? Justement pour dire « Faites gaffe au cycliste. » Quand on est à poil, vous nous voyez. Alors, essayez de nous voir quand on a des vêtements. On prend tout autant de place mais écartez-vous. Ça aiderait aussi peut-être pour les problèmes de transpiration. Ça peut aider aussi, oui. Bonne idée. On trouve des solutions tout à petit. Oui, exactement. Allez les copains, je vous propose qu'on passe à l'agenda, le dernier agenda de cette saison. Les 5, 6 et 7 juillet, c'est « The Gros Truc ». Je pense que nous, il faut qu'on le fasse un de ces quatre. Le Anjou Vélo Vintage. Vous connaissez ? Vous avez déjà entendu parler de ce truc-là ? J'ai entendu parler, oui. Ça a l'air dément. C'est énorme. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Il faudra peut-être un jour qu'on y aille tous ensemble en famille et faire un truc de fou. Le Anjou Vélo Vintage, c'est à ce moment... On fixe ça pour l'année prochaine. Pourquoi pas ? Avec les auditeurs. On va avoir une section... En gros, le Anjou Vélo Vintage, c'est que vous venez avec un vieux vélo mais vraiment du vrai vintage. Vous ne venez pas avec un VTT, ce n'est même pas la peine. Un vieux vélo habillé old school et puis il y a tout plein de randonnées à vélo à faire mais pas de violence. On ne transpire pas. Pas de violence. Vous choisissez le niveau que vous voulez faire. Ça peut aller jusqu'à 100 km mais 30 km. Il y a des concerts, il y a un village, il y a de la gastronomie. Allez sur le site de Anjou Vélo Vintage, ça vous donnera envie forcément. Les concerts, c'est avec des musiciens aussi habillés vintage. Vous faites un bond dans le passé mais ça a l'air d'être formidable. Ça fait un moment que je rêve d'y aller. J'ai rien de ces quatre. Ça donne envie. Tous ensemble l'année prochaine, franchement ça vaudrait. En plus t'as parlé de gastronomie. Moi je suis partant. Donc 5, 6 et 7 juillet à Saumur. D'ailleurs j'ai d'autres événements à vous proposer. Le 30 juin, une slow-up dans le Jura. Le 7 juillet dans la Vallée de Joux et le 14 du 7 en Gruyère. Il y en a d'autres encore qui se passent en Suisse allemande. Je vous invite à aller voir leur site internet slow-up.ch. C'est quoi des slow-ups ? Alors une slow-up, c'est un événement pendant lequel il ferme tout un parcours. Par exemple autour d'un lac, c'est un grand parcours. Et puis c'est uniquement pour les vélos, la mobilité douce et active. On peut y aller à pied, on peut y aller en trottinette. J'ai même vu quand j'en avais fait autour du lac de Mora l'année passée et il y a des trucs complètement insolites. Des gens de ski de fond avec des roues dessous. Il y a de tout. Ça vaut la peine d'aller voir ne serait-ce que pour ça. Puis il y a pas mal d'activités pour les enfants. C'est super. Il y a plein de jeux. Il y a des châteaux gonflables. C'est vraiment le top. Et comme il ferme des routes, c'est un moyen de découvrir à quoi pourrait ressembler le monde s'il n'y a plus de voitures. Alors c'est le rêve. Le temps d'une journée, t'es au paradis parce que t'as aucune voiture et puis c'est que un rythme super. Tu vas au rythme que tu veux. T'en as qui font plus sport, t'en as qui font transport. T'as tout, c'est familial, c'est convivial. On retourne vers le sud-ouest de la France puisque du 13 juillet au 25 août, il y a l'Altertour 2019 qui ira de Angers à Pau. Je rappelle, l'Altertour, ça rend visite aux alternatifs des pays de la Loire, d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Les cyclistes visiteront des écolieux, des ateliers d'auto-réparation de vélo, participeront à des chantiers collectifs, des manifs à vélo, proposeront des conférences gesticulées, des concerts. Voilà, il y a tout ça. Vous pouvez participer en tant qu'organisateur ou en tant que cycliste. Et puis, il y a une échappée belle apparemment. Une échappée belle qui arrive à bourrer. On arrive peut-être bourré aussi. L'Altertour, c'est une autre version d'Alternatiba, peut-être pour ceux qui connaissent, mais Altertour, c'est encore plus vieux qu'Alternatiba. Ça fait un moment que ça existe. Donc il y a altercampagne.net pour le site internet pour voir toutes les informations. Eh bien, c'est bien les amis. On a passé une saison formidable avec vous. On espère que vous serez tous présents et que vous allez écouter à nouveau les épisodes et faire découvrir les épisodes de Pause Vélo cet été. On vous aime très très fort. Envoyez-nous des cartes postales et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, Faites di vélo !